salut à tous on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur un mode qui est assez sympa ça commence un peu à laguer parce qu'en fait je viens de générer la map tant pis on s'en fiche de toute façon on va rester ici donc nous on est sur un arbre en fait et puis pour montrer un mode assez chouette c'est le familière mode qui permet d'avoir des petits familiers des petits animaux qui vous suivent comme ça ça c'est intéressant donc déjà pas il faudrait capter le femme guide qui bon là vous voyez j'ai les j'ai le mode tropicraft dans le même temps pour tester donc faut capter donc le femme guide donc vous mettez un spider eye à une gunpowder un rotten flesh un os et puis un livre au milieu et que ça donne un fameux guide et ou la petite ville de ses leçons non plus bon ben voilà alors vous êtes une petite droite avec le comme de la main ils vous disent sur le famille vous avez équipé et puis bah ça c'est tout ce qu'on peut avoir donc que là c'est pour faire mes livres là c'est pour enlever le familier qu'on a et là c'est pour ouvrir le fameux guide du familier pas la chose donc par exemple le chicken qu'on a dès le début voyez c'est écrit comment on le débloquer bah on a le début et puis le pouvoir c'est on peut comment dire planer pendant deux secondes donc j'équipe et voilà il est là je suis et si je tombe je fais pas et je plage et ensuite je tombe on peut être remonté c'est plus plus libre voilà on monte un petit peu mais j'ai passé l'optim optimale optique au petit faille c'est pour ça ensuite donc on peut l'enlever oui ensuite la fille elle se débloque avec 7 niveau d'xp elle permet de pas avoir de dommages quand tu tombes quand on tombe on va débloquer parce que j'ai prévalence voilà alors on équipe la fille qui est là vous voyez je peux enlever le créatif je peux aller à l'endroit où il ya de la terre et pas de c'est sympa ensuite voilà à mars enfin bon non c'est pas grave j'ai oublié trouver skype donc j'ai vu pas que ça sonne mais bon la nuit une copure oui alors ensuite on a après après le fait donc oui c'est un épi sur openfam guide c'est un directement sur la page de l'un des familles déconnectes qu'on a été qu'on a l'air au golem ou ça je suis pas exactement ah non je sais pas je crois que ça fait des dommages aux mobs coûterait 15 niveaux d'experts c'est assez cher je pense qu'on doit envoyer les mobs dans l'air l'anglais l'anglais on apprend pas vraiment très très tôt c'est plus l'allemand donc je suis désolé voilà donc on va le débloquer pour ça on débloquera à la fin on pourra voir quand je mettrai les mobs ensuite on a la vie ceux qui auront joué à Ocarina of Time me comprendront c'est juste là je sais pas parce qu'on va être dans Ocarina of Time voilà bon qu'il nous cesse en fait dans Ocarina of Time à chaque fois vous embête et puis elle vous dit trois fois la même chose vous pouvez pas continuer tant que vous l'avez pas écouté c'est c'est juste l'horreur puis elle fait quelqu'un de la même chose regardez je vous montre le son je vous montre le son allez écoute ça oh mon dieu c'est l'horreur c'est bon tais toi oh mon dieu oh puis dans Ocarina of Time c'est qu'on a la même chose enfin bref donc dans Zelda Ocarina of Time ouais et donc ta vie vous l'avez depuis le début ensuite on a le slow qui permet de courir beaucoup plus vite on a aussi depuis le début vous voyez et ouh je cours beaucoup plus vite bon apparemment du plan là mais et toi il s'accorde plus vite voilà on savait je sais pas qu'est-ce qu'il a bon alors ils sont fortes comme ça non voilà non bon il faut que j'installe Optifine désolé euh non j'ouvre ça ensuite le squelette il attaque les mauvaises flèches et il leur donne de dommages j'ai 10 xp ça le montre après aussi le snow golem il est disponible depuis le début et ils ils l'ont envoyé des snowballs euh ça fait un dommage ensuite euh tu peux on peut grimper sur attendez j'ai juste passé on ne va déranger sur skype voilà euh euh le joueur il peut grimper sur les murs si on met le snake donc la touche pour sa coupire quoi attendez ça coûte 7 xp je vais vous montrer ça il y a des lianes ça marche sur tout hein donc euh euh bon bah là ça peut être sympa voilà truc je vais monter jusque là haut donc je m'accroupis et je mets en haut et peut-être si je l'équipe mais aussi ça irait mieux euh euh spider équipe voilà donc je m'accroupis et j'appuie sur la touche W et je monte les murs voilà je peux même je m'enlève le créatif ça marche hein je m'accroupis et j'appuie sur W et je monte les murs voilà euh remettre en créative ensuite on a le pourquoi c'est le fait voilà le spider hockey il fait en fait c'est un mélange de bah l'araignée et de pourquoi il pleut toujours voilà de l'araignée je me trouve que c'est quoi de bouton de l'araignée et du du squelette c'est vrai qu'elle attaque les mobs et en même temps ça vous fait grimper voilà c'est 20 niveaux d'xp c'est cher et le poule on peut rester plus longtemps sous l'eau et ça coûte 20 niveaux d'xp 5 niveaux d'xp regardez j'ai l'équipe peut-être ça serait plus intelligent squid équipe voilà je sais pas franchement aujourd'hui je sais pas ce qu'il a et regardez je peux rester beaucoup plus longtemps sous l'eau voyez en là j'aurais perdu 3 buts et j'en ai perdu qu'une ouais c'est pratique ensuite ouais bah j'ai dit que vous montrez l'iron golem la spider et puis le pourquoi pour ça alors on va en art sauver sur spawn euh qu'est-ce qu'on peut mettre allez un zombie c'est toujours mignon les zombies non je décanne alors on va prendre on a évité le héros de laine parce que j'ai pas assez pour le laine de guerre je casse qu'il peut-être qui c'est le c'est 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 voilà et là ça devrait aller on se perd tous crois-toi crois-toi oui voilà voilà à chaque fois j'oublie les équipés voilà donc il est équipé spawn un zombie qu'est-ce qu'il fait wow il le fait éjecter ça fait très mal ah ouais d'accord ah ouais il a fait du mal le zombie ok donc l'iron golem fait éjecter fait éjecter les mobs en l'air voilà euh qu'est-ce qu'on a eu oui skeleton c'est que non c'est 10 niveaux d'expect oulala on prend encore 10 sp là c'est vrai que j'avais eu la suite je voudrais mettre un émercissement sur l'épilepsie parce que et voilà alors le skeleton est-ce que pitié oui le skeleton il est là non c'est pas là faut toujours appeler sur équipe oh la 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 je suis pas en forme enfin si mais c'est vacances non voilà c'est qu'il y aura qu'il se fait choquer les plages dans sa tête et ouais c'est très pratique hein ensuite euh nous rester il nous reste il nous reste il nous reste il nous reste bon c'est pas et d'or non ce golem d'abord et il est ah bah on a depuis le début et le snow golem il envoie des boules de neige bon non non et voilà ça fait pas beaucoup de dégâmes c'est toujours marrant ensuite euh bon on a même le spider jockey qui en fait peut-être pas vous le montrer ça fait quelque chose que le squelette et puis l'araignée en même temps donc voilà faut aussi savoir que vous pouvez créer enfin parfois un peu plus simple faut-il savoir que vous pouvez créer vos mobs hein l'auteur a mis une API pour euh pour créer les pas les mobs les les familiers puis il y a un tuto je vous mettrai le lien dans la description euh personnellement j'ai pas essayé enfin enfin voilà j'ai pas essayé vous pouvez essayer sous un envie voilà voilà donc euh au revoir et salut à tous enfin on se retrouve dans bah on se retrouve maintenant pour la partie euh installation donc à tout de suite c'était en 3 minutes et donc euh salut à tous on se retrouve pour la partie installation du mode familiar qui est donc bah le mode qui vient juste avant que je vous ai présenté juste avant on va avoir des petits familiers et donc voilà donc on va déjà commencer par trouver le dossier .minecraft qui se situe dans app data roaming enfin vous savez pas trop où c'est je pense donc cliquez sur la touche windows entre fn et alt en tout cas sur les claviers suisses hein c'est pas pour les autres cliquez ça vous suit normalement la touche démarrer le menu démarrer voilà tranquille et vous tenez appuyer sur cette touche vous appuyez sur R ça vous met une petite fenêtre exécutée et dedans vous mettez % app data % voilà comme c'est écrit là vous avez vu ok ensuite vous ouvrez le dossier .minecraft build vous ouvrez minecraft avec 7zip voilà et vous ouvrez aussi les dossiers que je vous ai que vous devrez télécharger dans la description donc il y a mode loader audio mode familiare et bien c'est pour minecraft donc ensuite on s'en a pas besoin pour l'instant vous prenez audio mode vous faites ctrl a et vous faites glisser tout dedans dans mancar penjar mais comme je l'ai déjà fait ben je mets non moi non vous faites oui vous faites oui donc normalement on a plus rien à part familiare mode enfin familiare 1.2.5 et puis ensuite vous revenez dans .minecraft et vous allez dans euh hop voilà comme ça normalement il y a un petit dossier mode si vous l'avez pas vous faites un nouveau dossier vous l'appelez mode mais avec un s voilà et dedans vous faites glisser familiare api comme ça et puis bah qu'ils soient là voilà donc on a fini pour le dossier mode vous allez dans ressources et vous faites glisser le dossier mode là et donc le dossier mode ici celui-là à ça comme ça mais non parce que moi j'ai déjà fait et donc voilà c'est fini donc abonnez-vous aimez cette vidéo mettez un pouce bleu partagez cette vidéo enfin voilà le tralala habituel et on se retrouve à une prochaine fois dans une prochaine vidéo au revoir et salut à tous voilà et salut à tous merci à tous